Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas faire de surprise, vous avez dû le voir dans le titre. C'est un vlog écriture où je vous emmène au salon de Montreuil. Bon, je commence ce vlog... Oula, je me pose, permettez. Je commence ce vlog, on est quel jour ? Jeudi ? Non, mercredi. Je pars demain, donc jeudi à Paris et je vais au salon vendredi. Donc, je commence un peu ce vlog en avance pour vous parler, vous montrer ce que je fais. J'ai commencé le livre que j'ai commandé sur Vintech, dont je vous avais parlé. Les coquillages ne souffrent qu'en été de Clara Aéro. Sans surprise, c'est le début, mais j'adore son écriture, je suis fan. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pars demain à Paris et j'ai préparé déjà l'annonce à qu'en avance avec mes affaires, tout ça, tout ça. Parce que, je vous explique le programme, je pars demain, fin d'après-midi à Paris. Je dors chez une copine à moi. Vendredi, je passe vraiment toute la journée à Montreuil avec des copains d'écriture. Je suis trop contente parce qu'année dernière, j'y avais juste été avec Alicia. Et là, j'ai retourné avec Alicia. On rejoint sûrement Malorie, sa soeur, qu'on avait rencontré l'année dernière. Et comment je fais les cœurs, là, comme une bouleuse ? Bref. Et on sera avec Paul aussi, c'est quelqu'un que je connais d'Instagram, donc j'ai trop hâte de le rencontrer. Et je vais voir, normalement, j'espère qu'elle sera là, Aurélie, qui est une copine d'Instagram, écriture, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Elle m'a d'ailleurs aidé sur beaucoup de projets, notamment la Matrice de Cristal. Donc, du coup, franchement, il me tarde de la rencontrer. Et voilà, le but de ce salon, c'est évidemment voir tout le monde. Peut-être acheter des livres, on verra, mais c'est surtout, surtout, je pense que vous vous en doutez, c'est prospecter, me faire des contacts, du réseau, rencontrer des éditeurs, pitcher. Et pourquoi pas trouver mon futur éditeur ? C'est même pas pourquoi pas, ça se trouve, on va pas penser positif, loi de l'attraction. Je vais trouver mon éditeur, là, vendredi, sur le salon Montreuil, pour Essence Indigo et la Matrice de Cristal, ou un des deux. Donc, du coup, en parlant de ça, de cette démarche et volonté de prospecter, évidemment, même si j'achète pas de livres ou que j'en achète, je viens avec mon petit tote bag et des étoiles d'encre. On va profiter de ce moment pour se faire de la pub. Je viens aussi avec mes cartes de visite. Donc, je viens avec mes cartes de visite. Pourquoi ? Parce qu'année dernière, c'est vrai que j'étais venue avec beaucoup de pitch de romans où j'avais pitché à l'oral. Et c'est vrai que j'avais tendance à donner du papier. Les éditeurs prenaient pas, ça les embêtait plus qu'autre chose. Ils me demandaient souvent d'envoyer par mail. Donc, du coup, j'ai prévu le coup, des petites cartes de visite au cas où, plus simples, plus petits à mettre dans la poche, etc. Et j'ai prévu, je ne sais pas pourquoi, mon intuition me dit, mais je ne sais pas pourquoi, de prendre un recueil des étoiles d'encre. Donc, j'en ai pris un. Voilà. Ça se trouve, ça ne servira à rien, mais il est là. J'ai prévu quand même des formats papier, mais beaucoup moins que l'année dernière. J'ai fait un ou deux exemplaires. Donc, j'ai fait un pitch de roman de la matrice de cristal, un peu avec un moodboard autour. J'ai retravaillé le pitch. Et au moins, c'est bien. Si je dois pitcher à l'oral, je me relirai ça. Ça me fera une base, même si je pense que je dirais... Moi, à l'oral, je n'ai pas envie de suivre la trame mot pour mot parce que ça fait trop réciter. Et le but, on a écrit une histoire, c'est de la raconter. Après, c'est que mon point de vue. Moi, c'est la deuxième fois où je vais en salon et où je pitch, etc. Donc, on t'aille où je fais ça autant. Donc, je n'ai pas non plus de gros conseils à vous donner. Mais en tout cas, ça déjà, c'est mes conseils à moi. Et j'ai aussi le pitch de l'essence indigo. Voilà. Je les ai, donc là, recto verso parce que je m'étais trompée. Ce n'est pas fait exprès. Et donc, j'en ai un de la matrice de cristal et un d'essence... Indigo, juste ici. Et sur les deux, j'ai mis mes contacts au cas où. Voilà. Je me dis qu'en tout cas, si un éditeur le prend ou au moins le lit parce que l'année dernière, oui, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ne le prenaient pas. Ils ne le gardaient pas. Mais en tout cas, ils prenaient le papier et ils le lisaient. Et je trouve ça bien avec les couleurs. Ça donne déjà une idée de l'univers. Ça donne envie. Donc, à tout moment, ça se trouve, il y en a certains cette année qui le garderont. Je ne sais pas. Et j'ai aussi imprimé des synopsis. Synopsis de la matrice de cristal et d'essence indigo. Voilà. Là, j'en ai deux. C'est au verso. J'ai mis mon adresse mail sur chacun d'entre eux. Et voilà. Pareil, si je dois pitcher au moins, je pourrais aussi me relire ça. C'est pour moi. Mais au cas où, si je me dis, si j'ai un bon contact avec un éditeur, je me dis, ah, bah, j'ai le synopsis, si vous voulez, voilà, tenez. Je me dis, ça fait toujours une pièce en plus. Donc, pourquoi pas ? Je vous dirai si ça m'a vraiment servi ou pas. Mais en tout cas, je n'en ai pas imprimé des masques comme l'année dernière. J'ai juste imprimé un synopsis de chaque roman et un pitch. Voilà. Mais je me dis, ça peut toujours servir. C'est toujours cette prise et plus les cartes de visite. Donc, voilà. Le but vraiment de ce salon, ça va être de passer des bons moments, découvrir les livres, mais surtout, bah, voilà, me faire des contacts du réseau. Bon, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est mon but. Moi, j'adore la lecture, mais mon but premier, c'est vraiment me faire publier, vous le savez. Là, du coup, j'essaie un peu d'écrire avant de partir demain à Paris parce que je n'aurai pas trop le temps, du coup, et je n'ai pas trop eu le temps de le faire cette semaine. Bonne nouvelle. Si vous avez vu ma dernière vidéo, effectivement, j'ai fini ma partie 3 de ma réécriture. Donc là, j'ai attaqué la 4, mais la 4, il y a beaucoup de choses que je veux revoir et plus que réécrire, écrire parce que je veux amener de nouvelles choses. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais vraiment prendre beaucoup plus de temps que la partie 3 ou même la 2 que j'ai traitée en une semaine. Là, je pense que je vais me donner deux semaines, donc ce n'est pas grave. Mieux vaut prendre du temps et bien faire les choses à mon sens. Mais ça se trouve, je vais prendre moins de temps. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien cette petite réécriture. J'espère vraiment qu'elle portera ses fruits et que mon éditeur qui se prendra cette version sera la vendredi. Voilà. Coucou, je pars pour le salon de Montreuil. Ça y est, je me suis vais un peu tard. J'en ai pour une heure de trajet, donc je vais arriver super tard. Je vais arriver vers 11h. Mais on ne perd pas d'objectif, le but des éditeurs. Et je vais rejoindre direct Alicia et tout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Nous sommes dimanche et ça y est, je suis de retour chez moi à Bruxelles. Je suis rentrée de Paris. En vrai, du coup, j'ai fait juste un jour, je m'assois tranquille. J'ai fait juste au final un jour à Montreuil et je suis partie le jeudi un peu stressée parce qu'en ce moment, voilà, j'ai des petites choses qui font que je suis stressée. Et bien, je vous promets que vendredi, quand j'étais à Montreuil, dès que je suis arrivée, ce brouillard mental s'est éclairci. Je me suis sentie à ma place, reboostée comme jamais. Ça m'a vraiment donné encore plus envie d'écrire, d'y aller. Je me suis dit, ça me donne ce sentiment, oui, que c'est le chemin que je dois suivre et que je suis à ma place. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, en tout cas, ça me donne la motivation de continuer. Ça m'a donné juste envie de continuer à écrire et de vite, vite, vite faire plein, plein de projets. Donc oui, non, c'était trop chouette. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, Sarah, t'as une journée, t'as 200 éditeurs. Sur ces 200, il y en a bien un que tu vas trouver pour t'écouter et surtout te dire oui. Je me suis vraiment connectée au moment présent. J'ai déconnecté mon téléphone, je l'ai foutu dans ma poche et je suis allée voir toutes les tables pour demander des infos sur ce qu'ils publiaient, s'ils publiaient de la science-fiction, ce qu'ils faisaient, s'ils avaient des conseils sur le pitch que j'avais sous la main. Ça, cette approche, elle a plutôt bien marché. Si vous posez des questions sur comment aborder les gens, parce que c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait, c'est difficile, surtout de parler de soi et de ses romans. Je le conçois. Même moi, au début, j'ai toujours une petite appréhension, mais à force de le faire, on apprend et on est de plus en plus à l'aise, c'est comme tout. Et moi, souvent, je venais et je disais, je posais des questions sur les collections. Si je voyais que ça correspondait un petit peu à des projets que j'avais, je disais « Ah, ben voilà, j'ai écrit un roman, machin, j'ai le pitch. Est-ce que vous pourriez le lire et me donner votre avis ? » Comme ça, c'est plus collaboratif et souvent, les gens l'acceptaient et souvent, ils étaient intéressés et on discutait bien, parce que j'ai quand même récolté beaucoup de contacts, beaucoup de conseils, des petites cartes aussi pour envoyer mes projets. Donc, on croise les doigts. Je suis vraiment très très contente. J'ai vraiment beaucoup plus pitché que l'année dernière. Et il y a même une éditrice qui a pris le pitch papier. Donc, au final, j'ai eu raison de faire en urgence ces petits pitchs, parce que ça a plutôt bien marché et ça me donnait vraiment une première carte de visite, entre guillemets, de mon livre. Au final, les cartes de visite, les miennes, tout le monde s'en fout. Tant mieux, c'est le but. Je préfère qu'on s'intéresse à mes livres qu'à moi. Ce qui est chouette, c'est que j'ai eu un peu des retours des éditeurs sur ce que j'avais produit. Donc, au final, les synopsis que j'avais imprimés, ça n'a servi à rien. Et là, en les ayant en papier et en les lisant, je me dis que je dois les retravailler, parce que, je ne sais pas, heureusement que personne ne les a vus. Voilà, je suis bien contente. Donc, je vais les retravailler avant mes soumissions. Ce qui a bien marché, c'est sans surprise, ça. Surtout la matrice de cristal. C'est là où je vois qu'il y a un grand intérêt pour la matrice de cristal, plus qu'essence indigo. Si je n'abandonne pas pour l'essence indigo et que j'ai recommencé des soumissions, et que je vais en faire encore une, je crois, avec une éditrice que j'ai rencontrée. Sinon, l'essence indigo, comme je vous l'ai dit, pour lui donner vie, je pense que d'ici mars-avril 2025, si je n'ai pas de réponse positive de la part d'un militaire, je ferai de l'auto-édition, parce que je suis allée au bout du projet, je le sais, et j'ai fait beaucoup de réécritures, vous le savez, si vous me suivez depuis super longtemps. Et voilà, j'ai envie qu'il y ait sa vie et de... Voilà, vous avez compris. Donc, la matrice de cristal, par contre, ça a beaucoup attiré l'attention. Donc là, ça, je suis contente. En plus, je le réécris en ce moment, vous le savez, pour des soumissions. Donc là, j'ai aussi pu prendre des contacts et des cartes pour ces soumissions-là. Contrairement à l'année dernière, où je m'étais vraiment précipitée dans l'état d'esprit, en mode, il faut battre le faire tant qu'il est chaud, et j'avais envoyé quasiment tout de suite après des dossiers de soumission suite à mon treuil. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. En soi, moi, je suis pour battre le faire quand il est chaud. Mais là, vu que je n'ai pas fini mon projet, je préfère vraiment envoyer quelque chose d'hyper abouti, dans lequel je suis fière et sûre, plutôt que de me précipiter. Bien sûr, je vais rédiger les mails en mode, vous vous souvenez, on s'est vus à mon treuil, etc. J'ai eu la chance d'avoir une éditrice qui a pris ce pitch-là. J'étais en mode, ah, mais vous voulez le garder ? Elle m'a dit oui. J'étais en mode, ouh. Voilà, j'étais trop contente. Tous m'ont dit que c'était super bien d'avoir mis des petites images, que je pouvais améliorer ce pitch-là, le rendre beaucoup plus impactant et personnalisé. Je l'ai fait en deux heures avant, enfin, la veille. Donc, bon, il était pas mal, vu que certains l'ont gardé. Mais il y en a un, il m'a dit, oui, tu pourrais le rendre encore plus original, affiné, et je sais qu'il a raison. Donc, ça, c'est un de mes objectifs cette semaine. Mais aussi, tous, ça après, c'était de son point de vue à lui, mais tous, tous, tous m'ont dit que j'ai pris des petites notes, parce qu'il manquait des petites choses sur ce pitch, comme le nombre de mots, le nombre de signes, à qui c'est destiné, et j'ai pris des notes sur mon téléphone, je vais vous dire ça tout de suite. Préciser les thèmes, si c'est un one-shot ou non. Également, oui, voilà, on m'a dit, il faut vraiment rentrer dans des cadres et des cases, donc il faut préciser le genre auquel ça appartient, pour que tout de suite, l'éditeur, il puisse se projeter ou non, et savoir comment il peut travailler ou non avec toi. Ce qui me semble logique. Et nombre de mots, tranche d'âge et cible aussi, je sais pas si je l'ai dit. Ça, c'est quelque chose que je vais faire cette semaine. Donc de retravailler le contenu, voilà, pour donner plus d'identité au texte, et préciser toutes ces petites infos-là qui m'ont demandé, en plus de mes contacts et des images. Donc je sais pas comment je vais réorganiser ça graphiquement en termes de mise en page, mais je pense que je vais y arriver. Et ça fait vraiment, ouais, carte de visite du livre. Donc ça, je trouve ça super. Je vais en faire une aussi pour Essence Indigo. Je me suis notée de futur salon à faire, comme j'ai fait là, pour prospecter. Et comme ça, voilà, je viendrai directement avec mes pitchs imprimés. Ça m'a bien aidée au lieu de réciter, parce que on peut toujours perdre ses moyens, et ça, c'est un bon appui. Et ouais, ça fait vraiment un beau... une belle carte de visite. Donc voilà, trop contente, parce que, en plus d'avoir eu des contacts et fait du réseau, j'ai eu des conseils. Et ça, ça a pas de prix. Là, j'ai toutes mes notes, parce qu'en gros, pendant que les éditeurs me parlaient, ou que j'allais voir un tel, une telle, et que j'avais des rendez-vous, je prenais des notes en même temps. C'est trop bien, il me tarde quand même de faire mes soumissions. Et de... ouais. J'espère vraiment que... que, en tout cas, une des personnes que j'ai rencontrées à ce salon sera mon éditeur ou éditoris. Ce serait trop bien. Mais voilà, je reviens vraiment avec des étoiles plein les yeux, parce que, ouais, ça m'a vraiment reboostée et confirmée que c'est ça que je veux et que je vais aller au bout. Et, ouais, ça m'a vraiment portée énormément d'énergie. Bon, à la fin de la journée, j'étais un peu fatiguée, mais beaucoup moins que l'année dernière. Mais ça a été, oui, un tel apport d'énergie, un tel apport de confiance en moi et de lumière que même si j'étais fatiguée avec le monde, avant de parler, etc., franchement, ça allait. Parce que même après, je suis sortie le soir. Je suis rentrée hier soir à Paris. De Paris. Et parce que, après, j'ai profité de mes amis, etc. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, j'ai fait mes études à Paris. Donc, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Et à chaque fois que j'y vais, j'en profite pour les voir. C'était trop bien. Parce que, au-delà de faire des contacts avec des éditeurs et de pitcher et d'être dans cette démarche-là, j'ai aussi pu rencontrer des auteurs. Et notamment des amis et amieux, autre oeil, autre risse à moi. Donc ça, j'étais trop contente. J'étais avec Alicia. Je vous ai dit, j'ai rencontré Paul. J'ai revu Malorie. J'ai même, j'ai rencontré ma bêta lectrice Aurélie. J'étais trop contente. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes passionnées et motivées. Ça fait trop plaisir. Parce que c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose dans lequel on est quand même souvent assez seul. Et ce type de rencontre permet de vraiment connecter et de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est trop chouette. Aussi, j'ai pas fait trop la fofolle niveau achat de livres. Au début, j'avais dit, non, j'achète pas de livres parce que je ne sais pas de quoi. Ma situation sera faite dans un mois parce que mon bélieu se termine dans un mois. Donc ça se trouve, ce n'est pas ce que je veux. Mais à tout moment, je vais devoir quitter Bruxelles. J'ai pas du tout envie. Donc là, je suis plus dans la démarche de rester ici. Mais on ne sait jamais. Donc je n'ai pas trop envie d'avoir trop d'affaires. Mais j'ai quand même acheté deux livres. Je n'ai pas pu résister parce qu'ils ont l'air super bien. Et ils m'ont vraiment appelée. Vous le savez, maintenant, je suis vraiment dans la lecture intuitive. Et souvent, quand j'ai un peu acheté un livre parce qu'il m'a appelée un peu au hasard comme ça, ça a été à chaque fois un peu un signe dans ma vie. Ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et à chaque fois, c'est des lectures que j'ai adorées. Notamment, par exemple, La prophétie des Andes où je t'ai aimée dans une autre vie. Et aussi, Les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Ville. Ça m'a fait cet effet-là. Et c'était des livres que j'ai trouvés complètement par hasard et qui m'ont appelée. Et ils ne savent trop savoir pourquoi. Et à chaque fois, j'étais en mode, waouh ! Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté ? Vivre sans attendre de Laureline Momla. Désolée pour la prononciation. Des éditions Rajot. Ça a l'air incroyable. Je vous ai mis sur Instagram, en story et tout, des résumés. Je vous invite à aller voir sur Internet. Mais il a l'air vraiment très très beau. C'est sur le deuil. Joyeux. Je ne sais pas. Il ne m'est rien arrivé de grave. Mais parce que le deuxième livre porte aussi là-dessus. Il a l'air très très beau et très poétique. C'est L'étoile du soir de Siècle Va Elban. Aux éditions Alba Michel Jeunesse. La couverture est sublime. C'est le premier qui m'a appelée en plus celui-là. Et voilà. J'ai les coquillages ne sauf qu'en été de Clara Aero à finir. Qui est très bien d'ailleurs. Donc je vais le finir. Et ensuite, je lirai un de ces deux bébés-là. Mais ils me tardent parce que vraiment, ils sont très très beaux. Donc voilà, c'est un peu le compte-rendu de cette journée à Montreuil qui était vraiment super. Je me répète. Je n'ai pas d'autres infos à vous dire. Là, la semaine qui se prépare s'annonce intense parce que je continue ma réécriture de la matrice de Christelle. J'en suis à la partie 4. Je me suis fait tout un calendrier de soumissions et de notes de choses que je dois faire. Notamment avec tout ce que j'ai appris et tous les contacts que j'ai pris à Montreuil. Mais ça, ça viendra dans un second temps parce que je n'ai pas non plus envie de me surcharger. Et comme je vous ai dit, je préfère maintenant faire plus lentement mais encore mieux pour être sûre, sûre, sûre. Je ne dis pas que je faisais mal les choses avant. Pas du tout. La semaine, ce que j'ai commencé aussi à faire parce qu'on m'a conseillé de faire une présentation d'autrice beaucoup plus poussée. Sur qui je suis, sur ce que j'aime, mes inspirations, etc. C'est une éditrice qui m'a dit ça. Et du coup, je ne crois pas que ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, j'ai commencé à en rédiger une. Je l'ai faite hier et je vais me laisser quelques jours à tête reposée pour... Je regarde par là parce qu'il y a mon ordi, je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Pour voir ce que ça donne. Et je vais aussi refaire, comme je vous le disais, la carte d'identité de mes deux livres et les pitchs, etc. Bien les retravailler, bien les affiner. Ça, c'est aussi une démission de cette semaine. En plus de l'écriture. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Beaucoup de travail, donc je vais m'y mettre. N'hésitez pas, vous, à me partager si vous avez des conseils pour les pitchs ou autres. Je suis preneuse. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez été à Montreuil, ce que vous en avez pensé et les livres que vous avez achetés. Ça se trouve, on a acheté les mêmes. Ce serait trop marrant. Et puis, si vous avez pitché aussi, dites-moi comment ça s'est passé. Voilà, à bientôt et bonne écriture. Et surtout, oui, j'allais oublier le plus important, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez la vidéo et voilà !